Une personne à terre, elle vient de faire un arrêt cardiaque. Sauriez-vous réagir ? Cette mise en scène organisée par la Croix-Rouge soulève une triste réalité. Moins d'un quart des Français connaissent les gestes de base du secourisme. Pourtant, ces gestes peuvent sauver des vies. En cas d'arrêt cardiaque, actuellement c'est entre 4 et 7% les chances de survie qui existent en France. Si vous savez faire les gestes de premier secours et que je m'effondre devant vous, que je suis inconscient et que je ne respire pas, vous commencerez d'appuyer au milieu de mon thorax. Là, je vais avoir 20, voire 25, voire 30% de chances de survie. Évidemment, vous serez relayé par les professionnels que sont les sapeurs-pompiers, le SAMU, mais vous voyez, vous multipliez pratiquement par 5 mes chances de survie lorsque vous faites le massage cardiaque vous-même. Formé aux gestes qui sauvent, un enjeu majeur de santé publique. Dans le monde du travail, certaines entreprises en ont pris conscience. C'est le cas de Colas. Nantes, 9h du matin. Nous sommes dans une agence de Colas. Dans cette salle, une dizaine d'employés. Tous sont des SST, des sauveteurs secouristes du travail. Pour obtenir ce diplôme, ils ont déjà suivi une formation de 2 jours. Tous les 18 mois, ils participent à une journée indispensable de recyclage des connaissances. Le but de la journée, là, c'est en 6 heures de rebalayer le programme de secourisme. On a en tête les quelques gestes, mais si on les pratique pas, ça s'oublie vite. Parmi les stagiaires, des compagnons, des chefs d'équipe ou de chantier, mais aussi du personnel administratif ou des directeurs. Quelle que soit sa fonction, chacun peut un jour être confronté à une situation d'urgence. Lors d'un accident, quelle qu'en soit la gravité, les 3 premières minutes sont cruciales. Le but de cette simulation, apprendre à réagir vite. 11315, bonjour. J'ai un collaborateur qui s'est blessé avec un objet coupant. D'accord, vous avez fait quelque chose ? Ouais, j'ai fait un pansement compressif. D'accord, le pansement était efficace ? Ouais, ils sont bleurés. On va attendre des secours, ils sont prévenus. Ok, ça marche. Bon, bah les secours arrivent. Merci à tous les deux. On active ses connaissances sans s'en rendre compte, en fait. Donc ça donne un certain nombre de réflexes, un certain nombre d'habitudes. Donc tu peux y aller, voilà, là c'est bien. Le fait d'être secouriste, ça nous fait forcément un rôle aussi important sur le chantier. Donc je pense que c'est essentiel par rapport à l'équipe de l'aide, quoi. En 2012, près d'un tiers des collaborateurs de Colas ont déjà été formés au premier secours, soit presque 20 000 personnes dans le monde. Un chiffre en constante augmentation. L'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir deux sauveteurs secouristes du travail sur chaque chantier. Car la sécurité, c'est la priorité. Ça permet d'avoir des gens qui sont capables d'agir lorsqu'il y a eu un accident, mais surtout avant que l'accident ne se produise. Agir en cas d'urgence, sur un chantier ou même ailleurs. Un collaborateur formé, c'est aussi un citoyen prêt à porter les premiers secours lorsqu'un accident survient dans sa vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada